Il n'y a pas grand-chose ? Frère, je n'ai pas fait exprès, je te promets. Tu te prends un con, il n'y a pas grand-chose ? Frérot, je ne l'ai pas vu le mur. Tu sais, j'ai une franchise de 3000 euros sur ça, tu le sais ? Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je vais vous parler d'une nouvelle crypto qui va cartonner. La nouvelle crypto du futur qui va révolutionner le monde, c'est Next Step. Cette nouvelle crypto-monnaie propose un terminal de paiement pour que tous les commerçants dans le monde puissent accepter la crypto sans problème. C'est un truc de fou. Ils vont aussi sortir leur propre blockchain et leur propre exchange décentralisé. Ça, c'est un truc de malade aussi. Si vous avez raté le Bitcoin, ne ratez pas Next Step. Et pour tous ceux qui s'y connaissent en crypto-monnaie, vous savez qu'il y a des investissements à faire et que des fois, ça peut être le bon moment. Ciao ! Voilà les amis, on arrive au cœur de la vidéo. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avant que la vidéo commence. Sinon, vous n'allez pas trop comprendre. Il y a quelques temps, ma mère s'est faite agresser par des jeunes qui étaient en scooter. Donc, vous savez, à Marseille, il y a beaucoup d'agressions en ce moment. Il y en a toujours eu. Mais c'est souvent les femmes qui sont visées. Et c'est souvent des dames âgées ou des personnes vulnérables. Vous savez, vous avez l'habitude de voir mes vidéos. Et vous savez qu'on est confronté à ce genre de situation sans arrêt. Manque de peau pour lui. Puis, l'agresseur n'a pas agressé la bonne personne. Et ma mère a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation du scooter lors de l'agression. Du coup, avec les connaissances que j'ai, les contacts que j'ai pu avoir dans la police, etc. Je ne donnerai pas de nom parce qu'ils peuvent avoir des problèmes. J'ai réussi à retrouver l'adresse du fameux propriétaire du scooter. Et donc, on s'est rendu à son domicile pour essayer de tirer les choses au clair. Bien entendu, je ne vais pas m'en prendre à quelqu'un innocent. Si la personne a vendu le scooter à une autre personne, on va être sûr que ce soit cette personne-là qui ait fait la mauvaise action. Par contre, si c'est elle, on va régler les comptes. Donc, je vous laisse regarder la vidéo dans son intégralité pour que vous puissiez comprendre la galère que ça a été de le retrouver. Et ce qu'on lui a fait une fois qu'on l'a retrouvé pour plus qu'il ne recommence. Je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et faites attention à vos proches. On n'est plus en sécurité nulle part. Donc, faites attention à vous et à vos proches. Et bon visionnage. Bon les amis, là je suis avec Fafa. On a trouvé l'adresse de la personne comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, on est devant chez elle. Le caméraman va aller se cacher pour nous filmer en caméra cachée. Et je vais aller sonner chez cette personne avec Fafa pour qu'elle sorte et pour régler le compte comme je vous l'ai dit. Parce que c'est inadmissible et je ne peux pas laisser passer ça. Donc, on va devant chez la personne. Je vais sonner et on va voir si déjà il est là. Et s'il est là, on va le faire sortir. Si tu le frappes, j'interviens. Non mais c'est sûr que je vais le frapper. Je vous l'ai dit, c'est sûr. Je vous l'ai dit à l'avance. Là, pour cette vidéo, il n'y a pas de gentil, pas gentil. Dans cette vidéo, je vais le frapper. Je vais le tabasser. Tu le mets au milieu ? Non, tu ne mets pas au milieu. Je le défense. C'est quand même la fin, si. Non, mais il n'y a pas de fait. À la fin, il sera par terre, K.O. Florent. Je vais sonner chez lui et le cameraman va se cacher. Allez, c'est parti. C'est une truc de fou quand même. Il y a des gains, frère. Si il y a des gains, on attend. Oui ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, je suis un ami. Oui ? Et ben voilà, je suis venu le voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et je voulais savoir s'il était là. Ah, ben je suis désolé, monsieur, il n'habite plus ici. Ah, il habite ? Ça fait sûrement. Non, ça fait sûrement qu'il n'habite plus ici. Merde. Je suis désolé. D'accord, et par hasard, vous avez sa nouvelle adresse ? Euh, ben monsieur, c'est un petit peu délicat, je ne vous connais pas. Non, mais je suis un ami à lui. Un ami à lui, je venais ici avant qu'il vende la maison et je voulais y faire une surprise, c'est pour ça. Ok, ben d'accord, attendez, je vais regarder. Parce qu'en fait, c'est moi qui restitue le courrier. D'accord, ok. D'accord, donc je vais regarder et je vous dis ça. Allez-y, allez-y, j'attendais. Je suis devant de toute façon, allez-y, merci. Ah, frérot, on a du cul. C'est que les mecs, ils connaissent l'adresse. Ouais. Parce que si on l'a connu, c'est pas mort, hein ? Oui. Oui. Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Vous avez trouvé le papier ? Oui, alors, vous avez été promoté ? Euh, ouais, 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 c'est bon. Alors, 6-4-0-1. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Allez, super. Je vous remercie, monsieur. Bah, avec plaisir. Merci, j'ai passé une bonne journée. Et vous aussi, désolé de vous avoir dérangé. C'est pas grave. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est pas loin. Non, c'est pas loin. Il faut qu'on y aille direct. On va se rendre à la nouvelle adresse. Alors, on n'a pas eu de cul, mais on a eu du cul quand même parce que la personne n'habite plus ici. Elle a dû déménager il n'y a pas très longtemps. Et la personne qui habite là connaît l'adresse et connaît la personne. Donc, elle nous a donné l'adresse. On va s'y rendre tout de suite. Allez, c'est parti. Vas-y, hein. Ça a l'air tranquille en plus, ici. Frérot, il va descendre. Je vais le balayer, frère. Je vais lui mettre un coup de pied dans la bouche. D'abord, voir si c'est lui. C'est lui. Bah, oui. Ah, si, attends, frère. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, avec la description qu'elle m'a fait ma daronne, tu vois, j'ai déjà un aperçu. Après, je prends une photo de lui, je l'envoie. Si elle me dit oui, c'est lui, je le déchire dessus, même pas je parle avec lui. Bon, les gars, là, on est devant le bloc. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom. Dis-moi si tu le vois, le sang. Là. Ouais, bon, bien mieux. Bon, je sonne. Oui, bonjour, monsieur. J'ai un colis pour vous, c'est la poste. Un colis recommandé. Il y a un colis ? Oui, au nom de... Non, il faudrait qu'il soit votre fils, parce que c'est sa signature qui compte. En plus, il a un code à me donner, donc c'est mieux qu'il ne descend en personne. Allez, merci. C'est 14h, il le réveille. Je vais le déchirer, je ne sais pas quel âge est là, mais je te jure, je vais l'embrancer. Apparemment, le petit, je ne sais pas comment quel âge est là, j'espère que ce n'est pas un jeune. J'espère qu'il a au moins 18 ans, tu vois. Le petit, il va se réveiller, il va descendre récupérer le colis. Nous, on va se cacher sur le côté là. Et dès qu'il va sortir, on va l'attraper pour ne pas qu'il rentre dans le bloc. Parce que s'il rentre dans le bloc, pendant que nous, on est ici, qu'il nous voit, qu'il ne va pas voir que c'est la poste, il ne va même pas ouvrir. Donc là, on se met là. Dès que la porte se ferme, on revient, on l'attrape. Nous, on va se mettre sur le côté. Donc là, on attend, on est caché. Et il va être obligé d'avancer pour voir s'il n'y a pas le facteur. Et on ne va l'attraper à ce moment-là. Il met sa vie pour descendre. C'est lui, je crois, non ? C'est lui. Ça va, fils de... Ça va, petit, pute ? Tu faisais dodo ? Tu dormais ? Vas-y, viens, viens, je te montre. C'est pas toi que tu agresses des femmes ? T'as agressé une femme, il n'y a pas longtemps ? T'as agressé une femme, il n'y a pas longtemps ? Quatre jours, même, précisément. C'est trop t'inquié, toi. C'est trop t'inquié, toi. Mais quelle est-ce que tu dis comme ça ? C'est toi ou pas ? C'est toi ou pas ? C'est toi ou pas, dis-moi ? Non, non, non. Tu te lave ta main, c'est toi. Je te lave, c'est toi, tu me tiens aussi. Je te lave, je te lave, moi. C'est toi ou pas ? Non, c'est toi. Tu agresses des gens ou pas ? Non, je suis désarraché. C'est ça que toi ? Non, moi, j'ai agressé des gains. Tu agresses des gains ? Ah oui. Tu viens pas que c'est bon, c'est vrai ? Tu te passes plein de garde à ta poste ? Ah oui, non ? Pourquoi ? Si je te dis, je suis la police, tu vas descendre. Si je te dis que je suis quelqu'un d'autre, tu vas descendre ? Non, tu me dis, tu me dis, voilà. Déjà comme quoi, tu voudrais venir me parler. Non, bref, ça m'a l'écoute, c'est pas toi. C'est pas toi, je m'excuse tellement je te donne des sous, c'est pas toi. Vas-y, c'est bon ? Mais je t'explique. Ma daronne, elle s'est fait agresser il y a pas longtemps. D'accord. Il y a eu la plaque qui a été retrouvée, la plaque du scooter avec laquelle ils ont agressé ma mère. Ok ? La plaque du scooter, elle correspond à ton nom, ton prénom, c'est bien toi ? C'est toi ? Oui. On est d'accord ? Oui. Donc, tu as la plaque de ton scooter, t'es un spirit ? Oui. T'es un spirit bleu ? Oui. Bon, on est d'accord, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, la plaque, elle correspond à ton spirit, le spirit, il correspond à toi. Donc, c'est toi qui as agressé ma daronne ou pas ? Mais après, tu as une question sexuellement, attends, j'ai prêté mon scooter, mais je ne sais pas combien de gens. Quatre jours, tu as prêté ton scooter ? Eh, c'est possible. Tu ne sais pas si tu as prêté un scooter à quatre jours ? C'est possible, tous les jours, je prête mon scooter. C'est comme l'air, mon scooter, mais regarde, je ne l'ai pas mon scooter, c'est pas vrai. T'as quel âge ? J'ai 19 ans. 19 ans, tu travailles ? Non, je ne travaille pas. À 14h, il dort, frère, il ne travaille pas. En Brice, c'est ça ? Tu as prêté le scooter ou tu ne l'as pas prêté ? Oui, mais je ne l'ai pas le scooter, tu ne le vois, quelqu'un parle à le scooter ? Non, mais tu l'as prêté à quatre jours ? Frérot, par contre, regarde, je suis gêné avec toi, je te demande pas de respect, donc je t'ai juste un truc. Est-ce que tu as prêté le scooter à quatre jours ? Je ne vais pas parler sans être avec toi, je n'ai pas ton âge, frère. Oui, c'est possible, j'ai prêté le scooter à quatre jours, possible. Il y a quatre jours possible ? Possible. Et tes collègues font des arrachats avec ? Je ne sais pas, on dirait que je regarde qui fait quoi, quand fait qui, en vrai, qu'est-ce que je m'en... Qu'est-ce que je m'en... Bah, les... Ma mère, elle se fait agresser, t'en... Non, non, mais voilà, on me demande mon scooter, t'as que normal, je lui laisse, en vrai, je ne sais pas, c'est... Donc tes collègues vont faire des conneries avec ton scooter, tu t'en fous ? Ah, je ne sais pas, en vrai, non, puis voilà, c'est lui, c'est son problème, ce que Bt, après, c'est son problème, tout ce que je veux te dire. En vrai, ta daronnelle les a vues ou pas ? Eh oui, quand on va... Prends la photo de lui, tu lui envoies ta daronnelle, elle va te dire si c'est... T'es fou, toi, t'es maladelle. T'as rien à te reprocher, pourquoi t'es... Eh, ça va, tu as affiché ma tête, normalement, elle est... Eh, bah, tu vas faire sa paix, hein, quoi ? La supprime, si c'est pas toi. Eh, quelqu'un aussi, moi, qui va la supprimer. Je sais quoi, sa caméra, en vrai ? Eh, je fais des vidéos, moi, sur YouTube. Eh, alors, je m'en fous que je fais des vidéos. Bon, voilà, bah, je te dis, moi, je filme pour avoir des preuves, mais je m'en fous que c'est chez toi. Là, je filme pour avoir des preuves. Si, c'est pas toi, la vidéo, même pas, je la supprime devant toi, la vidéo, si c'est pas toi. Pas. D'accord ? Mais si c'est toi, je filme pour avoir des preuves. Comment va la photo, t'as-tu capte ? Je prends une photo. T'açon, on t'a sur la caméra, que ce soit maintenant ou après, t'açon, elle va la voir, c'est daronnelle. T'as rien qu'elle va voir, vas-y, prends la photo, je t'en remets, je t'en remets, je t'en remets. Voilà, j'envoie la photo. Si ma mère, elle me dit, oui, c'est lui, on va voir. Si c'est pas toi, je m'excuse. C'est pas toi. Je suis désolé, j'efface les vidéos et regarde, c'est bon. Donc, c'est pas toi, tu es sûr. Non, c'est pas moi, je te quitte quand même. Ah, c'est tout. On va voir, j'attends qu'elle réponde, hein. Tu me prends pour un corps, en fait. Comment ça, je t'en remets. Attends, tu vois. C'est bon, tu vois ? Donc, tu me prends pour un corps, en fait, frérot. Là, tu es en train de me prendre pour un corps. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Regarde bien, regarde bien. T'as vu, t'as vu. T'inquiète. Qu'est-ce que tu mérites ? Oh, oh. Comment ça, t'es une femme, je te casse. Tu as compris ? C'est trop de merde. C'est facile d'agresser des femmes, hein. Hein ? C'est facile, hein. Hein, ouais, c'est bon, c'est bon, vas-y. Même pas une couille, m'a mis cette grosse. Regarde. Même pas une couille, même pas une griffure. Hein, t'as gras, j'ai des sacs à des femmes, toi. Sinon, là, j'ai mis... Reste par terre, appelle ton daron, j'ai cassé. Je te léger. Hein ? Ouais, vas-y, viens. On installe, les gars, viens. Viens, ça va bien. Bon, les gars, on se retrouve après bien un quart d'heure, 20 minutes. Parce que j'étais tellement énervé que je voulais même pas filmer tout à l'heure. Là, je suis encore énervé, mais beaucoup moins. Franchement, je vous dis la vérité. Je vais pas vous dire, non, j'aurais pas dû. Franchement, oui, il mérite. Il méritait même plus que ça. Parce que, grâce à Dieu, grâce à Dieu, ma mère, elle a pas été blessée, elle a pas été frappée ou quoi que ce soit. Mais, je veux dire, il a traumatisé à vie. Donc, moi, je l'ai traumatisé aussi à vie, physiquement et psychologiquement. Donc, c'est un mec qui avait à peu près mon âge. Il avait 19 ans, donc ça va, quoi. Il aurait pu bien se défendre. Mais c'est des lâches. Les mecs qui font ça, à tous ceux qui regardent mes vidéos et qui ont déjà arraché des gens, qui ont déjà arraché des vieilles, qui arrachent des chiens, vous êtes des lâches, des lâches pour moi. Donc, là, j'ai eu la chance de retrouver la personne. Et j'espère qu'il recommencera plus. J'espère qu'il y aura des leçons. Et si tous les gens faisaient comme moi, peut-être qu'il n'y en aurait plus qui ferait ça. Pour moi, qu'on me dise, ouais, tu n'aurais pas dû, je m'emballe les c***** de ce que vous dites. Je m'emballe les c***** des gens qui vont me dire, non, il ne fallait pas la violence. La violence, des fois, ça résout. Si ça ne résout pas les choses, c'est que vous n'avez pas tapé assez fort. C'est tout. Donc, merci à Fafouné d'avoir été là. Sa chaîne YouTube, et je tiens à préciser, alors oui, sa chaîne YouTube, vous pouvez le rajouter, il fait des pranks, tout ça. Mais je tiens à préciser aussi que s'il n'avait pas été là, le mec, je pense qu'il aurait fini dans un plus grave état que celui-là. Donc voilà, merci à Fafouné d'être là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle expérience sociale ou prank. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne secondaire. Tous les dimanches, il y a une vidéo qui sort dessus. Je vous fais de gros bisous. C'était Camoff. Mais même si j'ai fait ça, ne reproduisez pas ça chez vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501